Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prise en main de LiveObjects. Nous présenterons dans cette vidéo le kit Orange Explorer LoRa Kit qui vous permettra de prototyper vos objets connectés censés communiquer avec LiveObjects en passant par la technologie LoRa. L'Orange Explorer LoRa Kit, conçu en collaboration avec Microchip, est un kit de développement destiné à prototyper des objets pouvant communiquer à partir de la technologie LoRa. Dans ce tutoriel, il s'agira de connecter la carte à votre compte LiveObjects à partir de la technologie LoRa et d'envoyer des données brutes. Vous devez au préalable enregistrer votre device LoRa sur votre compte LiveObjects afin que le réseau puisse le reconnaître à partir de ses paramètres de configuration. Donc, une fois enregistré sur LiveObjects et une fois configuré, le device se connecte automatiquement au relais LoRa de Orange le plus proche et commence à envoyer des données sur le compte LiveObjects auquel il est lié. Notez bien, ce tutoriel et la configuration présentée ne sont faites que pour le réseau LoRa d'Orange. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un compte LiveObjects qui vous est fourni en même temps que la carte à l'achat, l'environnement de développement de programmes Arduino et du SDK pour l'Orange Explorer LoRa Kit téléchargeable sur GitHub à l'adresse fournie dans la description de la vidéo. Une fois installé sur votre ordinateur, nous devons configurer l'IDE afin qu'elle puisse compiler les programmes destinés à notre device. Pour cela, il faut aller dans la section Fichiers, Préférences, URL de gestion de carte supplémentaire et copier-y le lien fourni en description de la vidéo. Puis, dans la section Outils, Type de carte, Gestionnaire de carte, sélectionnez Package SODAC SMD et installez-le. Enfin, allez dans la section Outils, Type de carte et choisissez SODAC Explorer. Cela fait, il ne nous reste plus qu'à importer le SDK dans l'éditeur. Allez donc dans la section Croquis, Inclure une bibliothèque, Ajouter la bibliothèque.zip pour importer le SDK depuis le répertoire dans lequel il se trouve après que vous l'ayez téléchargé de GitHub. Nous avons besoin de trois différents paramètres pour configurer le device et l'enregistrer dans votre liste d'objets depuis votre compte LiveObject. Il s'agit de DevEII qui est fourni par la carte Orange Explorer Laura, de AppEUI qui identifie le programme tournant sur la carte et communiquant avec LiveObject et de AppKey qui est une clé de session de 16 octets que vous devez définir vous-même et garder secrète. Pour le DevEII, ouvrez le croquis ExtractAdwareDevEII.inno se trouvant dans le dossier Sketch du SDK. Branchez le device à un port USB de votre ordinateur et appuyez deux fois rapidement sur le bouton de configuration de la carte. Vous devez voir une LED bleue s'allumer montrant que le device est en mode programmable. Dans l'IDE, choisissez le port de sortie correspondant au device en allant dans la section Outils, Port. Ceci fait, cliquez sur le bouton de chargement pour compiler et transférer le code dans la carte. Une fois le transfert terminé, la carte quitte automatiquement le mode programmable pour passer en mode d'exécution du programme. Il faut donc changer de port dans l'IDE pour pouvoir suivre les traces d'exécution du programme depuis la console de commande en série de l'éditeur. Une fois le port changé, cliquez sur le bouton de lancement de la console. Celle-ci s'affiche en présentant les traces de l'exécution du programme. Nous retrouvons les valeurs du DevEII dans la console que vous pouvez recopier. Notez bien, il peut arriver que vous n'ayez juste qu'à brancher le device, à choisir le port et à juste lancer le téléversement. Le device changera lui-même de mode de configuration pour accueillir le programme avant de revenir au mode normal pour l'exécution. Dans ce cas-là, l'éditeur se chargera d'adapter le port de configuration dynamiquement. Mais pour des raisons de driver, si ça ne venait pas à marcher directement, vous pourrez toujours passer par le processus manuel. Pour l'APPEII, il s'agit d'une valeur de 8 octets, c'est-à-dire 16 caractères hexadécimaux. Nous pouvons la créer nous-mêmes. Nous prendrons la valeur 42, 78, 70, 4C, 6F, 52, 65, 72 pour ce tutoriel. Quant à l'APPK, nous choisirons la clé d'API comme valeur d'APPK. Rendez-vous dans la section PARC de votre compte LiveObjects. Je précise que le compte offert avec le kit Orange Explorer LoRaKit est différent du compte Discover que vous pouvez créer gratuitement depuis le portail. Ce dernier ne permet pas de travailler avec le LoRa. Donc, une fois sur votre compte, cliquez sur le bouton Ajouter un équipement pour accéder au formulaire d'enregistrement d'objets. Là, vous accédez au formulaire. Remplissez-le tel que présenté, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Voilà, vous retrouvez votre objet et ses caractéristiques. Il peut maintenant accéder à la technologie LoRa et se connecter à LiveObjects pour envoyer des données pour la première fois. Cette fois-ci, ouvrez le fichier S&P Load depuis le dossier LoRa du SDK. Mettez la carte en mode programmable et choisissez le bon port de sortie depuis l'IDE Arduino. Puis, lancez le transfert de programme vers la carte. Une fois le programme transféré, nous procédons comme précédemment en changeant à nouveau le port de travail depuis l'IDEU et nous lançons la console de suivi des traces d'exécution du programme. Nous voyons dans la console la carte se connecter et enfin envoyer des données à LiveObjects avant de se déconnecter. Vous pouvez voir le statut connecté de l'objet pendant le processus d'envoi de message à LiveObjects en allant dans la section Part de votre compte LiveObjects. En cliquant sur l'objet, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires comme le niveau de batterie, la puissance du signal du relais LoRa auquel il est lié, ainsi que sa position géographique. Vous pouvez enfin dans la section Uplink voir les données brutes envoyées depuis la carte. Nous voici à la fin de ce tutoriel de prise en main de LiveObjects. Pour aller plus loin, vous avez à votre disposition les supports de prise en main disponibles depuis le portail LiveObjects et dans le SDK Orange Explorer LoRaKit. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Starkoverflow ou directement nous envoyer un e-mail depuis l'assistance de LiveObjects. Nous vous répondrons dans les plus brefs de lait. Merci pour votre attention et à très bientôt.